Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Oui je sais, j'ai fait des trucs à mes cheveux Donc voilà j'ai tout coupé J'ai voulu changer radicalement de coupe de cheveux Oublier le blond, voilà J'aimais bien le blond sur moi Mais en fait vu que j'avais pas de coupe Bah du coup ça faisait pas ouf quoi Donc là j'ai tout refait Je me suis fait un brin au niveau des racines Et après on a descendu avec des crazy colors Donc c'est le bordeaux il me semble Mais un autre violet Donc voilà ce que ça fait Après je me demandais pas comment etc Parce que je suis pas coiffeuse C'est une copine à moi qui est coiffeuse Et c'est bien pratique j'avoue Donc du coup voilà le résultat Et c'est plutôt... Enfin moi j'aime bien Bref aujourd'hui on est pas venu ici pour parler de ça Si vous voulez des questions réponses etc Parlez moi sur Snapchat vous répondrez en vidéo Donc du coup aujourd'hui on va parler des palettes Des palettes qui valent le coup D'autres qui en valent un petit peu moins Après voilà si vous pensez que vous avez le même style de maquillage que moi Que vous adorez les maquillages colorés Mais aussi nude etc Je pense que cette vidéo est faite pour vous Après voilà Toutes mes palettes moi je les utilise beaucoup Donc je pourrais que vous dire que c'est des palettes qui sont bien Mais après je vous avoue que j'en ai une ou deux là Que j'utilise presque jamais Je vais vous présenter une première Donc je l'ai pas acheté de mes sous C'est Anne-Laure qui me l'a affiné Affiné C'est Anne-Laure qui me l'a affiné Et en fait c'est la The Power of Makeup de Nikit Tutorial Donc voilà A vrai dire je l'utilise jamais cette palette Donc voilà Parce que c'est un peu une arnaque Parce que sur sa vidéo où elle fait la présentation Et tout ça genre les fards à paupières sont hyper pigmentés Genre c'est trop ouf et tout crazy oh my god Et non voilà À part les blushs et le bronzer Voilà c'est ça qui est le mieux Mais les fards à paupières excuse-moi The Power of Makeup Je pensais Vu que c'est elle qui a créé ce tag là Je pensais qu'elle aurait fait quelque chose de Enfin elle aurait pu avoir l'occasion de faire quelque chose d'entier en fait De faire une palette entière Vraiment un maquillage de ouf comme elle fait d'habitude Mais voilà Là j'étais un petit peu d'issue Et je ne l'utilise jamais Ça fait beau dans le tiroir Mais c'est tout Ensuite la palette qui est pas Enfin Où j'ai quand même kiffé l'acheté et tout Je me suis dit voilà je l'utilise de temps en temps Mais au final je l'utilise pas tant que ça C'est la Huda Beauty Voilà Vous allez vous dire Donc je l'utilise de temps en temps J'utilise souvent ces phares là Mais ça presque jamais Ça presque jamais Donc au final pour moi Elle est belle Elle est machin et tout Elle est compacte etc Mais c'est pas une palette que j'apporterais avec moi Si je pars quoi par exemple Donc elle sera avec moi Oui mais sans plus quoi Donc je l'aime bien mais sans plus Et puis je trouve beaucoup mieux une autre là Dont je vais vous parler en termes de pigmentation Et qui s'y ressemble aussi Et celle qui s'y ressemble Bah c'est la Moderne Renaissance De chez Anastasia Beverly Hills Que moi j'adore Franchement c'est une pure tuerie Voilà je l'utilise quasi tout le temps Que ça soit pour les couleurs claires Les couleurs foncées L'orange il est magnifique Ça j'utilise très souvent Enfin voilà Moi je pense que c'est une palette Vraiment Vous pouvez foncer les yeux fermés Pour faire des maquillages nude Des maquillages colorés Enfin franchement Moi je l'aime beaucoup beaucoup Il y a beaucoup de Des gens qui critiquent Parce que c'est une palette Enfin une palette très poudreuse Mais voilà Je trouve pas plus que ça Je trouve qu'ici se tombe super bien La pigmentation est au rendez-vous Franchement Je peux que la recommander Donc je l'aime beaucoup Et j'ai envie de m'acheter La nouvelle Qui est sortie La subculture Ou un truc comme ça Parce que les couleurs Me donnent envie Et j'ai eu plein de critiques Enfin j'ai vu plein de critiques Aussi sur cette palette La nouvelle palette Anastasia Comme quoi Elle était vraiment trop poudreuse Et les couleurs N'avaient aucun intérêt C'était du copier-coller A celle de Jeffree Star Bref Moi je suis sûre Que je vais l'acheter Quand j'aurai un petit peu plus de sous Mais donc c'est vraiment une palette J'ai génial J'ai génial Ensuite je vais vous parler De la Electric Palette Donc de chez Urban Decay Ça fait très très longtemps Que je l'ai Je l'ai acheté à sa sortie Ça fait 2014-2015 Je crois 2014 qu'elle est sortie celle-ci Parce que j'avais encore En esthétique Et c'est une palette Que j'utilise Tout le temps Tout le temps Tout le temps Quand je me fais des maquillages De ouf En coloré Enfin coloré Donc j'utilise souvent le bleu ici Celui-là Les violets Le vert Enfin trop trop belle Donc franchement Si vous adorez les couleurs Colorées comme ça Je vous conseille que de la prendre Ils sont hyper pigmentés Ils sont super faciles A estomper Donc Urban Decay C'est que du bon Pour cette palette Donc je l'aime beaucoup Ensuite je vais vous parler Des palettes de chez Too Faced Donc moi je possède Deux chocolate bar De Too Faced Du coup en pêche Et la chocolate bar Et là c'est la Sweet Peach pardon Donc voilà Celle-ci par contre Depuis que j'ai eu celle-ci Je ne l'utilise plus du tout Mais genre nada quoi Plus rien Mais pourtant je l'ai bien creusé Vous voyez Pour moi c'était une palette super Enfin c'est toujours une palette super Pour l'arcade sourcilière Pour unifier la paupière Le marronné Ici en transition Orangé Enfin voilà Mais vu que j'ai d'autres couleurs Qui ressemblent Dans les plus grosses palettes Bah celle-ci Je l'ai vraiment mise de côté Après ça m'arrive Qu'il y a des jours Je me dis Bah tiens je vais ressortir celle-ci Pour me faire un maquillage Mais c'est rare Donc oui Elle vaut vraiment le coup Si vous avez pas beaucoup de palettes Déjà de baisse Mais si vous avez plein de palettes Comme moi Avec des grandes couleurs De 28 phares De 35 phares Bah au final Elle ne sert plus à grand chose Donc voilà Mais par contre La Sweet Peach Je l'utilise souvent Bizarrement Parce que Je trouve que les couleurs Sont très jolies Surtout ceux-là Je les ai utilisées à max En fait j'adore ces couleurs-là Orangé Brick Je trouve ça très très joli Et celle-là par contre Je l'ai beaucoup beaucoup utilisé Et je l'utilise de temps en temps Ça m'arrive Mais c'est vrai que je l'ai un peu mise de côté Depuis que j'ai reçu Bah la palette que je vais vous montrer Donc Je vous montre laquelle Je vais continuer avec Too Faced Je vous montrerai après l'autre Donc moi je trouve que celle-ci Donc la Natural Love Je l'ai reçue avec la marque Bah je ne l'utilise pas beaucoup Il y a des couleurs sublimes Comme ça c'est très très joli Mais Vu que je me maquille très peu dans les nudes En fait elle me sert très peu Mais j'utilise à bas le noir Parce que le noir je trouve qu'il est hyper pigmenté Il s'estompe mais facilement Il est bien poudreux Mais comme il faut en fait Il ne chute pas Et je le trouve vraiment très très bien Contrairement à celui de chez Chez Huda Beauty Le noir je le trouve pas top Donc voilà J'utilise cette palette-là Que pour le noir malheureusement Mais sinon les autres couleurs Après Je vous avoue Je ne les ai jamais utilisées Prêtement j'ai fait des swatchs Mais sans plus Après c'est vrai que Voilà Ce n'est pas du gâchis dans mes palettes Parce que je l'utilise souvent Pour mes maquillages Quand je maquille des personnes Etc Donc ça me permet quand même De les utiliser Parce que bah Les clientes n'ont pas forcément Les mêmes goûts que moi En termes de maquillage Donc voilà Donc là je vais vous parler Des palettes Morphe Donc j'en ai deux Donc j'ai la Morphe 35P Et j'ai la Morphe de chez Jacqueline Hill Donc je suis trop contente Je vais vous la montrer en détail après Donc la 35P Elle est vraiment magnifique Celle-ci par contre Elle vaut vraiment Vraiment le coup Parce que si vous adorez Les couleurs Vraiment Violet Rose Poudré Bois de rose Bah Elle est faite pour vous Moi je l'ai vraiment Beaucoup beaucoup utilisée Et pour le prix Elle ne coûte vraiment pas cher Donc de toute façon Je vous mets tous les liens Des palettes En barre d'infos Celle-ci vous pouvez la choper Sur Filunique Ou Beauty Bay Ou Beauty Cult Il me semble Enfin bref Je vais vous trouver un petit lien Pas très très cher Et donc voilà C'est une palette Juste sublime Elle est trop trop belle Enfin on peut faire Tous les maquillages Et celle-ci Je l'utilise vraiment beaucoup Donc voilà Je suis très très contente De cette palette Et c'est encore Anne-Laure Qui me l'a donné Donc je suis très contente aussi Merci beaucoup Anne-Laure Donc voilà C'est une palette Que j'utilise très 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 souvent Vous voyez un peu Les fards Ils sont un peu utilisés partout Donc c'est vrai Parce que j'adore me maquiller Dans les teintes violines Violets Prunes Je trouve ça très très joli Et là du coup La Jacqueline Hill Donc par contre Le packaging est très salissant Et celle-ci Elle est en rupture Souvent en fait Sur leur site Et vous pouvez que le trouver Sur le site Morphée Malheureusement Parce que Il y a 25€ de frais de port Et sans compter les frais de douane Ça fait un peu mal au cul Donc là je l'ai acheté en groupe En fait sur Beauty Sur un truc de Sephora Sur Facebook Là je vous mettrai aussi le lien Donc voilà Par contre celle-ci est magnifique aussi Les fards s'estomment facilement Les fards un peu irisés Comme ça Ils sont un peu crémeux Vous savez comme les Colourpop Je ne sais pas si vous connaissez La texture un peu Colourpop C'est à peu près pareil Donc franchement C'est une super palette Et moi j'utilise souvent Les couleurs ici En fait je suis très orangée Et j'adore Et aussi les bleus Là ils sont super jolis Je pense que je vais faire un maquillage Donc dis-moi si vous voulez un maquillage Dans les teintes bleutées Plutôt Ou autre Mais ça aussi c'est super joli Je trouve Donc je suis très très contente Pardon de cette palette là Donc je vous la conseille aussi Après je vais vous parler des petites palettes Donc c'est à dire de tout ce qui est palettes Blush Contouring Highlight Parce que bah j'en ai plutôt pas mal Et je vais vous dire Celles qui valent vraiment le coup Alors du coup En premier temps Mais depuis que j'ai ma poudre de chez Too Faced Voilà j'utilise que celle-ci C'est la Milk Chocolate pour mon bronzer Avant j'utilisais tout le temps tout le temps Du coup la contour kit de chez Anastasia Beverly Hills Voilà Vous avez pu voir que je l'adore beaucoup 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 Mais je l'ai mise un peu de côté Enfin voilà Parce que j'aime celui-ci Mais de temps en temps j'utilise Donc là moi je trouve que c'est un vrai investissement Enfin un vrai investissement non Parce qu'elle coûte que 54€ il me semble Pour 6 teintes Ce qui vous dure Moi cette palette là je l'ai presque depuis 2 ans Ouais 1 an et demi je l'ai Donc pour vous dire Elle me fait beaucoup beaucoup de temps Donc là c'est vraiment super bien comme palette C'est bien compact Si vous partez en week-end Je sais pas chez votre copine, copain Voilà Donc top top Après j'ai la Sweet Peach de Too Faced Ça je l'utilise très très rarement J'avoue Je l'utilise pas beaucoup Voilà Parce que voilà Je peux pas dire plus Elle est très bien Mais je l'utilise pas beaucoup Ensuite j'ai la Becca de Jacqueline Hill Du coup celle-ci Je l'ai pas mal utilisée quand même Parce que je l'utilisais avec un fard gras Et je mettais par dessus pour qu'ils se voient Parce que moi je trouvais que Je crois que je suis tombée sur une défectueuse Ils sont pas très pigmentés Donc moi je l'utilise plus beaucoup maintenant Les blushs je les ai presque jamais utilisés Voilà je pense que c'est J'ai acheté pour acheter Pour vous dire Je vous avoue Ensuite j'ai la Anastasia Glow Kit ici Je la trouve bien Mais je l'ai acheté plus pour des clientes en fait Quand je fais des maquillages sur Pometis Ou des trucs comme ça Au moins j'ai des highlights Celui-là je l'ai pris parce que je l'ai donné à Tiffany Parce qu'elle aime bien Bref Et donc voilà Je l'ai plus acheté pour ça Elle va me servir pour ça Donc au moins j'ai des highlights pour peau plus foncée Donc je suis contente Mais c'est vrai qu'elle est bien quand même Franchement en termes de pigmentation Elle est cool Et ma chouchou du moment Celle que je regarde pas du tout C'est la Hashimis de chez De chez Kat Von D Donc vous savez c'est des couleurs un peu En highlighter Un peu comme la Anastasia Beverly Hills Là je sais plus comment elle s'appelle Mais je trouve que celle-là est beaucoup mieux Donc là vous avez 4 teintes Vous avez un bleu Un violet Un vert Et un rose Et donc du coup je trouve que c'est super joli Moi je l'utilise souvent avec un fard gras dans le coin terne blanc Et par dessus je mets ça Parce que comme ça Ça ressort beaucoup plus Et c'est pour ça que des fois ça fait super joli Enfin super intense sur mes photos Et c'est ça en fait ma petite astuce Donc voilà Par contre je ne les utilise jamais en highlighter sur les pommettes Je trouve que sur moi ça fait trop tout de suite Donc je ne l'utilise vraiment qu'en fard à paupières souvent Dans le coin terne de l'oeil Franchement si vous êtes comment un peu extraverti Celle-ci vous allez l'adorer Ensuite si vous êtes fan de paillettes comme moi Bah vous savez très bien que je vais parler des palettes glitter high Donc voilà Ça se présente comme ceci Vous avez plein de paillettes Voilà Donc celle-ci coûte 50 euros Et celle-ci coûte 25 ou 30 je ne sais plus Donc là c'est des plus grosses paillettes Franchement en ce moment je n'utilise plus beaucoup C'est vrai mais pendant un moment j'ai beaucoup beaucoup utilisé Et ça au moins je sais que Voilà si quelqu'un veut de la paillette J'en ai des vraies paillettes qui vont faire très très pailletter Donc je suis très contente Et je vous conseille de prendre aussi la petite colle Qui est vendue séparément par contre Parce que sinon ça ne tient pas beaucoup Je vous mets aussi le site en barre d'infos Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Aussi à décider un peu ce que vous voulez ou pas Voilà Donc moi c'est vrai qu'il y a quelques-unes dont je ne regrette pas l'achat Mais je me dis que c'était un petit peu inutile Et que j'aurais pu mettre mon argent dans autre chose Je pense que comme tout le monde Donc voilà je vous laisse tous les petits liens en barre d'informations Il y a peut-être certains qui ne vont pas arriver tout de suite Mais en tout cas tout est mis en barre d'infos Et merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt On se voit dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo